Hey, salut, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 14e épisode de notre challenge sans bébé. Ça faisait 15 jours que j'avais disparu, mais me revoilà et c'est parti, on va rentrer en jeu. Du coup, nous sommes dimanche 6h du matin, tout le monde est plus ou moins réveillé, alors je vais faire un petit tour. Donc, notre petite Rosy, elle est enceinte et va bientôt accoucher. Quoi d'autre? Il lui reste 19 jours avant d'être adulte. Voilà, donc elle est encore jeune adulte. Notre petite Edelweiss, notre grande Edelweiss qui est très embarrassée. Je me suis trompée, elle n'a pas grandi avec le très... Ayant confiance en elle, donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec elle? Alors, pour l'aspiration, ça va être trop long, donc ça ne va pas le faire, mais peut-être que dans les qualités personnelles, ce serait peut-être bien qu'elle ait la manière ou l'empathie en plus ou un des autres. Ce serait pas mal, du coup, pour attraper mon erreur. Notre petit Frédéric, il a donc B de moyenne. Notre Gabriela, elle a C de moyenne. Yacinthe, il en est où? Il est à 1 partout. Et notre petite Iris, elle est remuante, a souvent le hoquet, se calme seule, éternue souvent, mais elle n'a pratiquement rien débloqué. Donc, c'est parti, on y va. Ah, donc, on va commencer, alors, petit à petit, donc déjà, elle va faire à manger, donc elle va cuisiner. C'est le matin, j'ai envie de dire que ce serait bien de faire des pancakes, si je les trouve là. Parfait, et ça pour 8. Ok, notre Edelweiss, 3, tu as faim aussi. Alors, stop, évidemment, on ne peut pas aller au frigo tous ensemble. Vas-tu aller? Non, tu ne vas pas y aller. Alors, des pancakes pour 8. Ensuite, Edelweiss, elle a aussi faim, mais du coup, j'aimerais bien qu'elle me nettoie un petit peu. Non, pas mettre dans l'inventaire du tout, du tout. Nettoyer et nettoyer. Nettoyer, nettoyer? Non. Il n'y en a qu'un seul qui est sale. Ok. Ensuite, notre petit Frédéric, si je ne me trompe pas. Oui, je ne me suis pas trompée. Il va faire de la balançoire. Gabriela, elle est en train de manger, donc ça, c'est très bien. Yacinthe est en train de dormir. Ok, pourquoi pas. Et Iris, elle pleure. Bon, alors, du coup, toi, une fois que tu as fini, tu vas t'occuper de cette petite. Donc, tu vas lui donner le biberon. Nourrir un biberon. Donc, voilà. Et puis, ensuite, voilà, notre Edelweiss et notre Iris. Ok. Ensuite, ce serait peut-être bien de lui faire passer un moment sur le ventre. Activité, faire passer un moment sur le ventre. Elle a fait les pancakes. Alors, du coup, toi, tu as faim. Tu viendras manger. Non. Je vais mettre au frigo, plutôt, parce que ça ne tiendra pas trop, sinon. Hop, voilà. Prendre des restes. Comme vous avez pu constater, la maison est toujours dans le même état. Forcément, pendant les deux dernières semaines, je n'ai pas du tout ouvert le jeu. Et sachez qu'au moment où je filme, je n'ai pas encore acheté le nouveau pack. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a énormément de bugs. Et du coup, je me suis dit, pas encore. J'attends encore un peu. Alors, Edelweiss, que fais-tu ? Tu la poses, tu la redéposes. Ok. Donc, maman, ce serait bien que tu ailles faire un petit pipi. Ok. Parce que ta fille va très bien. Non, tu ne vas pas prendre de l'eau, vu que tu as déjà envie de faire pipi. Allez. Ensuite, où en sont les devoirs ? C'est fait. Ok. Donc, que peux-tu faire ? Alors, je regarde. Faculté sociale. Bah, écoute. Faculté sociale. Va discuter. Dire un secret. Imaginer un monde. Réconforter. Se renseigner sur la pangée. Et sur le passé. Ok. Ensuite, notification plein. Ah, super. Iris a appris à se retourner sur le ventre. Et du coup, on ne va pas s'arrêter à si beau chemin. On va continuer. Ok. Donc, ça, c'est bon. Frédéric est en train de manger. Yacinthe, il dort. Mais, ouais. Il va se réveiller sous peu. D'ailleurs, qu'est-ce que je dis ? Il se réveille tout de suite pendant que maman peut s'en occuper. Elle va lui donner un petit bain. Voilà. Ça, c'est très bien. Et nous, on regarde un petit peu Edelweiss avec sa petite sœur. Ça a l'air d'aller. Il n'y a pas de pleurs. Ou alors si ? Hop. Parfait. Bien joué. Peut-on recommencer, s'il vous plaît ? Oui, oui. C'est strict. Que voulez-vous ? C'est comme ça. Alors, ensuite, je mets ce petit là. Non, il ne veut pas. Tu viens. Non. Il est où ? Je crois que je l'ai mis. Ok. Ensuite. Ensuite, après le bain, il va falloir. Aller sur le pot. Donc, on va apprendre à aller sur le pot à Yacinthe deux fois. Notre petit Frédéric, il va bien. Sa sœur aussi. Ça va. Alors, on attend que Edelweiss est fini avec sa sœur. Ensuite, elle va aller prendre des restes aussi. Au niveau des compétences, ça donne quoi ? Bien, loin, loin, loin des compétences. Ah, Iris, se retourner sur le ventre débloqué. Donc, ça, c'est bien. Donc, elle pourra le faire toute seule maintenant. Alors, soin du bébé, non. Plus de choix. Plus de choix. Apparemment, elle est en train de le faire. Donc, je ne peux pas, évidemment. Ensuite, on va sur le pot, maman. Et, Gabriela, que peux-tu faire, ma petite ? Elle peut arroser les plantes. Donc, ça, c'est déjà très bien. Vas-y donc. Ensuite, elle va parler par ici en discutant papote. Donc, elle va aussi venir s'immiscer dans la conversation. Iris, elle dort. Elle est fatiguée. Rosie, elle s'occupe par là. Et elle devrait bientôt accoucher. Donc, on a vu dans... On ne sait pas trop. Je crois que c'est tard dans la nuit. Donc, Edelweiss a fini de manger. Et là, je propose qu'ils aillent faire du bénévolat. Alors, du coup, Edelweiss, Frédéric et Gabriela. Et du coup, j'ai envie de dire, faire du bénévolat à un nettoyage de plage. Ils habitent à Sulani. Je pense que ça vaut le coup de nettoyer les plages. Donc, les grands, ils s'en vont. Maman, elle peut s'occuper de Yacinthe. Iris est en train de dormir. Donc, là, ça va. Ensuite, j'aimerais bien qu'elle enseigne les formes à Yacinthe. Ce serait pas mal. Elle est toujours en pyjama, d'ailleurs. On le remarquera. Les formes, non ? Pas les formes ? Écoutez la question à Yacinthe. Ah oui, il a faim. Ok. Ok, ok. J'avais oublié. C'est vrai qu'il avait faim. Donc, c'est bon. Elle s'en occupe. Donc, j'ai des jouets que je vais vendre. Ça et ça. Ça fait 635 simflouze. C'est mieux que rien. On va nettoyer ça. Ah oui, il a déjà fini de manger. Il a mangé trop vite. Waouh. Ok. Donc, il faudra le sortir. Elle va où ? Où va-t-elle ? Ah, elle va chercher. Alors, Edelweiss a vu deux bénévoles se battre pour le même sac de déchets. Doit-elle intervenir dans cette dispute ? Essayer de faire de la médiation. Rester en dehors de ça. On va essayer. Edelweiss essaye de s'interposer mais ça n'a fait qu'attiser les rancœurs et elle est prise à témoin. Résultat, elle passe des heures à se disputer sans résultat. Ok, d'accord. Super. On n'a pas marché. Ce n'est pas top. Alors, on va le faire sortir. On va jeter ça. Si on peut. Oui, on peut. On peut ? Non, il reste planté là. Voilà. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a possibilité de faire enseigner les formes, s'il te plaît ? Non, merci, Laurent. Ok, maman, peux-tu le regarder quand même ? Oui, voilà, c'est mieux. Ça avance trop vite. Vous voyez comment la jauge, elle monte à une vitesse ? Niveau 2, de la compétence réflexion. C'est super, mon petit Yacintin. Continue comme ça pour maman. Voilà. Alors, tout le monde est rentré. Elle va faire ses devoirs. Frédéric, qu'est-ce qu'il en est de tes devoirs ? Tu vas faire tes devoirs aussi. Gabriela, on a vu que c'était fait. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut aller nager ici. Donc, comme ça, elle va s'occuper. Tout le monde est occupé. On n'a pas regardé les anniversaires. Alors, Iris fête son anniversaire mercredi et puis ensuite, oh ben Yacintin, c'est samedi. Dans une semaine, ça va, il y a le temps. Alors, Yacintin, il ne lui manque plus qu'un chouïa et il a terminé la compétence réflexion, donc au niveau 3. Donc, ça, c'est bien. Et ensuite, j'aimerais qu'elle apprend à Yacintin à empiler notre petite Edelweiss. Est-ce que tu peux me réparer ça, s'il te plaît ? Et ensuite, elle s'occupera d'Yacintin, donc elle va Iris, 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 elle va déjà la nourrir. Alors, Frédéric aussi, il a fini. Il en est où avec ses compétences ? Il en a beaucoup plus quand même. Je l'envoie se laver. Pas du tout. J'aimerais bien qu'il aille nager aussi. Ça va lui faire du bien. Alors, maman, tu es déjà au niveau d'Iris, mais il me semblait que tu étais avec Yacintin. Yacintin, que fais-tu ? J'aimerais que vous empilez et que c'est Edelweiss qui finit de réparer, donc ça, c'est bien. Et ensuite, nourrir au biberon et puis on va la nettoyer, on va la laver une fois. Et comme d'habitude, on va le faire trois fois, quand je ne me trompe pas de bouton, bien sûr. Alors, Edelweiss a acquis la compétence bricolage, donc c'est bien. Alors, là-bas, on empile au fond. Et là, Edelweiss va s'occuper de sa petite soeur encore une fois. Alors, Iris a débloqué l'étape saisir un objet. Alors, elle pue un petit peu, mais elle va passer un moment sur le ventre, ce n'est pas trop grave. Ensuite, elle va jouer avec ses jouets. Alors, je regarde quand même l'étape. Donc, orteils dans la bouche, il faut. Et apprendre à ramper. Donc, elle ne sait pas encore s'asseoir, on est d'accord. Elle s'est juste tournée. Et maman, là, elle va faire à manger. Oh, regardez Iris. Regardez-la. Regardez-la. Et voilà, elle a débloqué l'étape rampée. C'est trop bien. Bravo Iris. S'il te plaît, continue donc à passer un moment sur le ventre. Voilà. Notre petite Edelweiss, elle se déchaîne. Elle nettoie. Et puis là, ensuite, elle va pouvoir aller se laver. Très important. Non, elle va d'abord réparer. Là, on dirait qu'il faut nettoyer. Et maman, elle, s'éclate en cuisine. Et elle dégueulasse partout, partout. Notre petit Yacinthe est déjà au dodo. Et on va faire rentrer Gabriela et Frédéric. Parce qu'il est déjà pratiquement 20h. Et à 20h, sachant qu'on est lundi, il faut quand même rentrer. Il y a école quoi, le lendemain. Donc, les onigiri, c'est prêt. On va voir qui a faim. Donc, je pense que tu viens manger aussi. Et toi aussi. Et ensuite, voilà. Edelweiss finit de s'occuper de sa soeur. Pas du tout. Je voulais que tu t'occupes de la douche. Ensuite, notre petite Rosie, elle est fatiguée. Donc, elle, elle va aller se coucher aussitôt. Fini de manger. Regardez-les en maillot qui arrivent. C'est trop bien. Alors, va quand même laver ça. S'il te plaît. Alors, notre petite Gabriela a fini de manger. Je l'envoie prendre une... Enfin, elle va faire un petit pipi. Ça, je vais le mettre au frais. S'il veut bien. Ok. Notre petite Rosie, moi, je l'envoie dormir. Et Frédéric, il va faire la vaisselle. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, ah oui. Elle nettoie. La pauvre. Elle est toute crade. Toute cracra, elle est. Alors, nettoie, s'il te plaît. Parce que là, je ne sais pas ce que tu as nettoyé. Mais c'est toujours tout cracra. Donc, ensuite, Frédéric va faire un petit pissou aussi. Et puis, écoutez, on se retrouve le lendemain matin. Oh, le travail a commencé. Alors, du coup, elle fait un petit pissou. Et on va voir et découvrir, donc, qu'est-ce qu'elle va avoir. Alors, si je me rappelle bien, c'est... Alors, qui est le père ? Il me semble que c'est Zéphyr. Donc, on va accoucher du bébé de Zéphyr. Oh là là. Alors, le bidou, il est énorme, franchement. C'est une petite fille. Et donc, ça va être en J. Et elle s'appellera Jaël Pinky. Est-ce qu'on va avoir un deuxième ? Et non, c'est un seul. Enfin, du moins, c'est une petite fille. Et du coup, j'ai l'impression que Zéphyr a plus de chance avec les filles. Dites-moi donc. Alors, je suis très contente. Donc, peux-tu vite fait t'en occuper quand même ? Alors, tu vas me faire un soin ultra efficace. Tu vas m'éteindre la télé. Puis ensuite, tu refiles te coucher. Et du coup, l'anniversaire de Jaël, c'est le lundi. Donc, dès demain, je pourrai éventuellement la faire grandir. On est lundi, 4h30. Les petits sont réveillés. Yacinthe, il s'occupe de ses compétences. On va réveiller notre rosie pour qu'elle aille faire le bain à notre iris. Qui pue et l'odeur la dérange. Elle n'arrive plus à dormir. Je vois aussi que Gabriela n'est pas au plus haut de sa forme. Donc, du coup, je vais la réveiller pour qu'elle aille aussi se laver. Donc, prendre une douche. Faire un petit pipi. Et puis, aller manger quelque chose. Au pire des cas, ensuite, elle ira retourner se coucher. Alors, ensuite, comment il va Frédéric ? A l'air plutôt bien. Il va falloir qu'il prenne une douche aussi. Edelweiss, ça va. Il est rentré plutôt tard. Parce que madame, elle a voulu aller faire un peu de bénévolat avant de dormir. Du coup, je vois que Rosy ne s'occupe pas du tout comme je voulais. Mais on la laisse faire. On verra si le bain sera d'actualité après. Notre petit, hop, il est là. Il joue. Il est au niveau 2 de la compétence. Imagination. Il lui reste donc le mouvement, l'imagination et le pot. Alors, notre Rosy va bien donner le bain. Ça, c'est super. Elle était vraiment toute crade, notre petite Iris. Elle est toute belle. Toute jolie. Ok. Et donc, ensuite, tu me la poses ici, si possible. Ensuite, tu vas me faire un soin du nouveau-né ultra efficace. Et ce serait pas mal que tu fasses à manger encore et encore et encore et encore. Alors, j'aimerais bien qu'elle fasse des macaronis au fromage. Donc, nous sommes à 7. Donc, si je ne me trompe pas, on pourrait trouver un autre papa. Il faut qu'on trouve un autre papa déjà. Donc, il me semble qu'on a une petite ribambelle dans notre inventaire. Donc là, je fais pareil avec Frédéric. Un petit pissou, une petite douche et puis un miam miam. On va prendre la couche sale et la mettre là. Voilà. Alors, notre ribambelle d'homme. De toute façon, il y a école tout à l'heure. Donc, les trois plus grands vont partir. Donc, ce serait peut-être le moment ensuite d'inviter quelqu'un. On pourrait inviter, je ne sais pas trop qui d'ailleurs. Raphaël. La dernière fois, je l'avais appelé mais il n'était pas venu. J'ai aussi Hugo et Jonathan. Franchement, j'en ai plein. J'en ai plein. Alors, justement, petite Iris, peux-tu passer un moment sur le ventre ? Et j'ai aussi Romain. Non, pas du tout Romain, non. Bon, alors, j'ai Raphaël, Hugo, Jonathan et du coup, j'ai aussi Teddy. Donc, ça me fait quatre. Quatre personnes, ouais. Bon, on va commencer, dites-moi, par le premier qu'on trouve. Donc, c'est Raphaël. Un petit blondinet. On l'appellera un peu plus tard dans la matinée. Frédéric, t'en es où ? Oui, tu viens manger. C'est bien. Iris, elle passe un moment sur le ventre. Ensuite, j'aimerais qu'elle regarde ses jouets. Puis ensuite, qu'elle joue avec ses jouets. Les cours vont commencer sous peu. Notre Yacinthe a besoin de faire pipi. Edelweiss dort. Ah oui, c'est vrai. Elle dort. Donc, maman. Mais non, il ne faut pas que tu sois triste. Alors, du coup, elle a fait quoi, là ? Ouvrir le... Non, 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 non. Sime social. Conseil amical. Bon, ça va. Donc, c'est avec Jaël peut-être. Jalouse de son frère ou de sa soeur. Oh, c'est trop triste. Et en même temps, c'est... C'est bien parce que, bon, je n'ai pas souvent des trucs comme ça. Alors, du coup, tu es triste. D'accord ? Mais en même temps, tu n'as rien. Donc, oui, va pleurer. Dit comme ça, ce n'est pas top. Mais va pleurer. Et vous, vous faites quoi ? Pas apprendre à parler. Apprendre à aller sur le pot. Je crois qu'il y a un truc qu'il n'a pas compris, lui. Alors, on va mettre aussi les macaronis au fromage au frigo. Mais, Yacinthe, pipi, non ? Alors, attendez. Attendez. Je pense que j'ai un petit souci avec mes pots. Donc, si je fais comme ça. Apprendre à aller sur le pot. Est-ce que ça va mieux ? Allez, c'est l'heure pour tout le monde. D'aller à... Alors, envoyer seul. Yacinthe a atteint le niveau 2 de la compétence mouvement. Forcément, notre Edelweiss n'est pas au top de sa forme. Ni même Frédéric, parce qu'on dirait que lui aussi, il est jaloux. Alors, travailler assidûment. Y a-t-il possibilité pour qu'il aille au pot ? Non ? C'est possible ou pas ? Donc, réviser assidûment, oui. Réviser assidûment, oui. S'il vous plaît, le pot, oui. Ensuite, ça, on va le mettre à la benne. On va aider Rosie un petit peu, n'est-ce pas ? Toi aussi, tu vas réviser assidûment. Même si au final, je pense que de toute façon, elle ne peut pas l'avoir parce qu'elle n'a pas encore les compétences pour. Et donc, alors, ce serait quand même bien qu'on puisse avancer. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite ? Éducation, non, je ne veux pas ça. Action, activité, lire un livre pour bambins. Qu'est-ce que c'est là ? Lire un livre pour un bambin. Et puis, peut-être jouer. Elle n'est pas enceinte actuellement, donc elle pourrait peut-être jouer. Alors, il a atteint le niveau 2 de la compétence pot. Ça, c'est top parce que là, maintenant, il pourrait aller tout seul sur le pot comme un grand. Notre petite Iris, elle s'est endormie. Je n'ai même pas vu à quel moment. Mais du coup, elle n'a toujours pas débloqué l'étape orteil dans la bouche. Et elle grandit, je ne sais plus. C'était mercredi. Alors, est-ce qu'elle a besoin de dormir ? Là, non, en vrai, elle peut se réveiller et passer un moment sur le ventre. Ensuite, j'aimerais qu'elle joue avec ses jouets. Alors, attendez, attendez. Il me faut un jouet, je pense. Il me faut un jouet. J'en ai plus qu'un, ce n'est pas possible. Visite du directeur. Aujourd'hui, le directeur visite la classe de Frédéric. Tout le monde doit se comporter le mieux possible et ne pas interrompre le cours. Malheureusement, l'élève derrière Frédéric a décidé de lui jeter des trucs dans le dos. Doit-il l'ignorer ou lui demander d'arrêter ? On va l'ignorer. Et comme ça, c'est parfait. Tout le monde est content. Alors, du coup, c'est Yacinthe. Il me semble qu'il a un jouet qu'on va placer là. Et du coup, on va... Est-ce qu'on peut lui donner le jouet ? Je ne sais plus. Comment on fait déjà ? Alors, j'ai cliqué sur le jouet. Et non, on ne peut pas encore lui donner, je crois. Il est où ? Le jouet ! Ah, il est là. Mettre dans l'inventaire. Donc, non. Donc, non, non, non. Est-ce que toi, tu peux le prendre ? Oui, jouez ! Donc, Yacinthe, il est tout triste. Et puis, il est déjà fatigué. Donc, j'aimerais qu'il aille quand même au pot. Découvrez les bourses. On n'y est pas encore, hein ? On a 20 656 flouzes seulement. Il va falloir en avoir un peu plus, j'ai envie de vous dire. Ce n'est pas assez pour la rénovation que j'imagine. Donc, là, Rosy, elle va faire aussi un pissou comme Yacinthe. Ensuite, notre Jaël, elle va bien. Et on a dit qu'on va inviter Raphaël. Alors, on va l'appeler. Et on va voir s'il vient inviter à venir sur le terrain actuel. Notre Iris, elle est en train de jouer. Voilà. C'est rose, elle est rose. Enfin, voilà, tout est rose. Tout est rose ici. Donc, ça, c'est... Ah, il est là. Donc, on va essayer de dragouiller. Enfin, déjà, on va discuter. On va faire papotage. Faire connaissance. Ensuite, on va le flatter. On va... Loisir. On s'enthousiasme à propos de la cuisine. Orteil dans la bouche débloqué pour Iris. J'adore. Iris, tu es trop forte. Alors, par contre, Yacinthe, j'aimerais que tu te promènes un peu partout. Peux-tu déambuler, s'il te plaît ? T'es triste en plus. Va faire un tour. Iris, ensuite, tu vas me faire le plaisir de repasser un moment sur le ventre. Et nous, on va se concentrer un petit peu sur ces deux-là. Alors, il a l'air blasé. Donc, super. Parler du temps ensoleillé. On va... Histoire. Discuter de l'ennui. On va embrasser les mains parce qu'elle, elle est déjà au top. La complimente et la tenue. On va discuter des changements dans le quartier. On va se vanter de sa grande famille. Alors, les factures sont arrivées. On est à pratiquement 2000 simflouzes. Ah ben, il se laisse faire en plus. Et puis, il est enjôleur en plus. Mais oui ! Oui, 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 oui ! On aime ça. Tu t'assoies. Tu reviens discuter de techniques de danse. Ensuite, on va tenter, flirter, complimenter l'apparence. Yacinthe ! Mais que fais-tu ? Bon, ok. Tu dors. Va dormir. Fais un gros dodo. Et euh... N'écoute pas ce que maman, elle raconte, hein. Alors, ensuite, on va se renseigner sur la carrière. Prendre une pose sexy en pyjama, bien sûr. Ensuite... Ah, il n'a pas de boulot. Ah, d'accord. On va envoyer un baiser. On va... Bon, 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 on peut embrasser. Premier baiser. Allez. Oh, c'est déjà le premier. Baiser, oui ! Et dire qu'il était blasé il y a à peine deux secondes. Alors, raconter une blague salace. Et puis, intimité, se tenir par la main. Peut-on déjà faire crac-crac ? Non, pas encore. On est temps, alors. Ok, elle raconte sa petite vie. Peut-on maintenant faire crac-crac ? Toujours pas. Ok, 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 ok. Faut qu'il y ait plus. On va re-embrasser Raphaël. Toujours pas. Toujours pas. Oh, oui, 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 oui. Ça, c'est un baiser. Peut-on maintenant faire un bébé ? Oui, essayez de faire un bébé avec Raphaël. Tu vas t'occuper de Jaël après, s'il te plaît. Oh, il y a Astéria devant la porte. Mais on est occupé, ma chère. Et voilà, notre petite Rosy qui revient. Elle va s'occuper de Jaël. Et ensuite, j'aimerais qu'elle fasse un test de grossesse. Il faut aussi qu'on paye les factures, bien sûr. Alors, elle va parler avec Astéria ? Oui. Autant qu'elle paye les factures tout de suite. Et prendre le courrier s'il y en a. Je ne pense pas qu'il y en ait. Mais bon. Ensuite, faire un test de grossesse. Qu'est-ce qu'il y a ? Astéria, tu as mal aux ventes. Voyons voir ce qu'il y a. Ah si, il y a des jouets. Très bien. On va vendre les jouets. C'est triste quand même. Mes enfants n'ont rien, mais je vends. Je vends les jouets. Mais bon, ça va aller. Ça va aller. Raphaël, tu nettoies ? Oh oui. Oh, mangez pour deux. Youpi, youpi, youpi. D'accord. Non, mais ce n'est pas la peine de lui le dire en fait. Donc, écoutez. Il y a des... DDD, comme on appelle ça déjà. Des projets scolaires pour tout le monde. Donc, tout le monde va les faire tout de suite. Comme ça, c'est fait. En plus, il fait beau dehors. Enfin, il fait beau dehors. Tu n'as pas envie de faire de projets scolaires. Mais au moins, ça aide quoi. Il ne pleut pas. Donc, voilà. Donc, ensuite, il se fait un petit câlin. Et j'aimerais bien qu'elle fasse un selfie. Une photo avec Astéria. Et ce n'est pas joli tout ça. Ce n'est pas tout joli ça. Voilà. On va dire oui, c'est bien. Alors, est-ce qu'elle a une bonne photo parmi tout ça ? J'espère. Qualité médiocre. Là, il y a un nain. Là, il y a un nain. Et là, médiocre aussi. Ok, super. On va retenter les choses. Gabriela n'aime pas les farces. Ben, écoute. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas obligé de les aimer. Ça, c'est une belle photo. Hop. Une, deux, trois, quatre et cinq. Alors, j'espère que parmi ceux... Qu'est-ce qui se passe là chez moi encore ? T'es qui ? Toi, Douane, t'as là. Et toi, je te connais normalement. Toi, je te connais. Donc, je viens dire bonjour à tout le monde, bien sûr. Alors, je regarde mes photos. Est-ce qu'elles sont meilleures ? Qualité normale. Oui, normale aussi. Normal aussi. Normal aussi. Et j'ai envie de dire celle-ci. Et elle va aller directement là. C'est pas tout mignon. Bon, je ne sais pas comment je vais faire encore avec les jumeaux. Mais je trouverai. Hop, on va vendre les photos. Ok. Ensuite. Teddy. Ah, Teddy. Alors, Teddy, on va le... Qu'est-ce qu'il a ? On va inviter à rentrer. Qu'est-ce qu'elle a encore ? Avant un enfant marié. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hé, tout le monde vient. C'est trop bien. Trop bien, trop bien. Tu peux... Oui, c'est bien de discuter. Mais ça va. Alors, s'améliore. Muapelam s'améliore. Les efforts écologiques permettent à Muapelam d'être florissantes. Les fleurs éclosent. Les récifs de corailles se développent. Et les poissons reviennent. Tout n'est pas encore parfait, cela dit. De pénibles goélands chassent les espèces locales. Et la beauté des îles magnifiques a attiré plus de fauteurs de troubles. Continuez comme ça. Encore besoin de vous. Bon, écoutez, moi, je n'ai pas fait grand chose. Mais je suis contente quand même que ça fonctionne. Notre petite Astéria se sert dans mon frigo. Veux-tu bien dire bonjour à ce monsieur ? Voilà. Et récupérer le repas. Je ne sais même pas ce que c'était. Mais je prends. Il discute avec... Elle discute avec Conrad. On va lui dire pensée profonde. Conversation intime. D'ailleurs, mon petit arbre généalogique, ça donne quoi ? Alors, écoutez, tout le monde est encore en vie. Donc, ça, c'est déjà très bien. On est un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix enfants. Oui, ça va. Et du coup, notre Conrad est devenu papa et il a eu Louise et Julien, des jumeaux. Alors, ok, ça, c'est trop bien. On va devoir les inviter quand même pour qu'on puisse les voir un jour. J'espère qu'il viendra avec eux. Non, non, c'est un peu trop loin. Iris, elle a faim. Iris. Iris a faim. On va s'en occuper tout de suite. Et on va faire... On va faire, on va faire soin du bébé. Nourrir. Au biberon. La logique de Gabriela est au niveau 2. Voilà. Tout le monde avance bien. Et après, il faudrait quand même qu'il y ait du monde qu'il aille faire un tour dans la benne. Bien sûr, parce que là, je ne m'en sors pas trop sinon. Ok, là, ça discute. Teddy, oui, Teddy, Teddy, bien sûr. Et là, c'est David. David, c'est ton père, hein. David, c'est ton père. Ok. Là, c'est quoi déjà ? Ah, c'est ce qu'on m'a amené. Ok, d'accord. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, notre petite Edelweiss va vraiment pas très bien. Mais voilà. Du coup, Rosie. Rosie s'occupe de Iris. Ça, c'est donc très bien. Les enfants font leur projet. Donc, ils avancent aussi. Et Jacinthe, il dort. Bien, j'aimerais bien qu'il se réveille, hein. Parce qu'il ne fait que dormir tout le temps. Et j'aimerais que, ouais, bon, ben, du coup, sa soeur, elle s'en va. J'aimerais donc qu'il aille empiler. Ensuite, j'aimerais qu'il aille sur le pot deux fois. Voilà. On va commencer comme ça. Ensuite, Rosie, j'aimerais que tu me changes la couche d'Iris. Pas nourrir, puisque tu l'as déjà nourrie. Ce serait bête. Soin du bébé, on va la laver. Puis ensuite, on va la poser dans celui-là. Et elle va, j'ai envie de dire, continuer à passer un moment sur le ventre. Peut-être avec maman. Activité, passer un moment sur le ventre. Ah, ça y est. Tout le monde est très concentré. Il y a moins de blabla. Tout le monde est à l'intérieur de la maison. On s'éclate. Il n'y a pas de soucis. Frédéric, pas Frédéric du tout. Jacinthe, t'en es où? Oui, ça va aller. J'aimerais bien que tu ailles au pot. Oui, va au pot, s'il te plaît. Alors, les enfants ont terminé leur projet scolaire. Donc, on commence. Frédéric va faire un petit pissou. Puis, aller manger. Ensuite, Gabriela, elle va faire un petit pissou. Aussi. Pissou, c'est là. Hop. Et puis, elle va aller manger. Ensuite, s'asseoir débloqué pour Iris. Bravo, ma belle. Bravo. J'aimerais qu'elle aille faire un peu de balançoire. Ensuite, moi, je vais nettoyer ma cuisine. Oups, ça y est. Mais, ça fait un moment que j'ai le bébé. Pourquoi vous énervez comme ça? Vous excitez là comme ça? Alors, Frédéric va manger. Alors, Frédéric va manger. Réunissez ses propres galas de bienfaisance. Réunissez d'autres bienfaiteurs pour passer un bon moment tout en servant une noble cause. Les enfants ne reçoivent pas tous les avantages procurés par leur réputation tant qu'ils ne deviennent pas des adolescents. D'accord. Ok. Ok, ok. Pas de soucis. Rosy. Et si tu allais me faire... Non. Manger, non. Mais, par contre, nettoyer et utiliser. Voilà. Ça, ça va bientôt se terminer. C'est bien. Ensuite, elle se lave les mains. Puis, elle va venir manger aussi. Ça, je le jette par là. Ok. Et du coup, est-ce que tu vas mieux? Pas encore. C'est pas encore ça. Mais, ça va venir. Ensuite, tout le monde s'en va. Et, alors, elle. Elle essaye de faire dodo. Ok. Elle essaye de faire dodo. Yacinthe. Yacinthe peut encore aller sur le pot. Et ensuite, tu vas manger. Alors, on va vendre ça. Les super. Alors, qualité bonne. 80. Là, 80 aussi. Et 80 aussi. Ça fait toujours un peu de sous. En plus, on n'a pas payé les factures. On a moins d'argent. Et là, j'ai vraiment pas été du tout faire un tour à la benne ces temps-ci là. Notre petite Edelweiss. Ce serait bien que tu ailles faire un petit pissou. Que tu ailles manger aussi, surtout. Maman, maman, maman. Elle va voir. Non. Écoute. Toi, tu vas chercher des trouvailles un petit peu. Tes enfants peuvent s'occuper. Teddy, t'es bien gentil. Mais j'aimerais bien que tu t'en ailles. Ok. Gabriela est en train de danser. Ok. D'ailleurs, son frère peut-être va aussi danser. Ok. Et petite note Edelweiss. Non, peut-être pas tout de suite. Alors, je vais sortir à manger pour Yacinthe. Ça va être des pancakes parce qu'il adore ça. J'ai décrété qu'il adorait ça. D'accord ? Voilà. Alors. Donc, voilà. Ok. Les enfants s'éclatent. Donc, si j'ai bien compris, tout le monde est rentré avec un B. B de moyenne. B de moyenne. Et toujours C de moyenne pour... 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 Gabriela. Gabriela, elle n'est pas... Elle n'aime pas trop, elle. Donc, là, elle est fatiguée. Elle va se coucher. Frédéric, toi, tu n'es pas fatiguée. Si tu es fatiguée. Si tu es fatiguée. Donc, va aussi te coucher, s'il te plaît. Et je vous dis à tout à l'heure. On est mardi 6 heures. Frédéric est debout. Et il va donc, comment dire, aller prendre une douche. Faire un petit pissou aussi. Et puis, descendre. Faire ses devoirs. Parce que du coup, ils n'ont pas fait leurs devoirs. Puisqu'ils ont fait... Oh, c'est quoi ? Un porc épique de l'espace vivant. Je ne savais même pas qu'il avait ça. D'où il a pris ça ? Enfin, bon. Parce que du coup, ils étaient occupés avec leur projet scolaire. Donc, elle, elle va se réveiller aussi. Et par contre, ma petite... Ma petite Edelweiss, je la laisse dormir. De toute façon, ce n'est pas pressé qu'elle grandisse en vrai. Parce que j'aimerais qu'elle fasse l'empathie. Je ne serais pas mal. Comment je peux aider ? Alors, je vous... Enfin, voilà. Ce n'est plus un enfant bénévolat. Ou alors, choisissant des interactions sociales. Et dans les autres, à gérer leurs humours négatifs. C'est trop compliqué. Pourquoi j'ai choisi ça ? Je ne vais jamais y arriver. Allez, ma belle. Réveille-toi. Il faut prendre une bonne douche. Un petit pissou. Ce serait pas mal aussi. Et puis ensuite, comment peut-on faire ? Essayer de se calmer. Rosie, ce serait pas mal que tu te réveilles aussi. Parce que la petite Jaël a besoin de toi. Voilà. Ensuite, on en est où ? Donc là, elle va s'occuper de Jaël. Et puis ensuite, elle va s'occuper de Iris qui a très faim. Ensuite, donc là, ça va. Frédéric a fini ses devoirs, je suppose. Parce qu'il est en train de danser. Et je ne sais pas, il a mis où ses devoirs. Ah, d'accord. Ok, ils sont là. Alors, Jacinthe, peux-tu aller sur le pot plusieurs fois ? J'aimerais qu'on en finisse. Tout le monde va à l'école. Allez, c'est parti pour tout le monde. Elle n'a pas fini ses devoirs. C'est pas trop grave. Alors, tu vas nourrir Iris. Donc, ça, c'est très bien. Alors, réviser assidûment. C'est bientôt l'anniversaire d'Iris. Et bien oui, c'est 2 mai. Alors, Edelweiss aussi va à l'école. Et moi, j'aimerais bien qu'elle se fasse quelques amis là, du coup. Même s'il faudrait qu'elle laisse son A quand même. Mais voilà. Ça va. Il n'y a pas le feu, comme on dit. On peut bien prendre un petit moment avec au moins une. Donc, là, c'est bon. Jacinthe, il est au pot. Et il lui manquera un peu d'imagination et un peu de pot. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, il grandira. Je ne sais pas. Ensuite, donc, Iris est en train de manger. Donc, c'est très bien. On va aussi lui donner un petit coup de nettoyage. On va la laver juste 2 fois. Parce qu'elle n'est pas cracra, en fait. Mais on ne sait pas. Voilà. Ensuite, on va la poser ici. Rosie va faire un petit pissou. Et j'ai envie de dire, il me semble que hier, c'était l'anniversaire de Jaël. Mais ça a été à aujourd'hui. Donc, on va la faire grandir. Et voir à quoi elle ressemble, notre petite... Allez, c'est le moment. Jacinthe a atteint les niveaux 3 de la compétence peau, d'ailleurs. Et notre petite Jaël grandit. Et elle sera... Romuante. Et elle a les cheveux. Elle est rousse, si je ne me trompe pas. D'accord. Une petite rousse. Désolée. C'était mon téléphone. Alors, du coup, avec Jacinthe, on aimerait bien... Est-ce qu'on peut jouer ? Je ne sais pas, en fait. Histoire. Raconter une histoire. On ne peut plus jouer. On peut lire un livre, peut-être. Elle est trop mignonne. Vous avez vu, elle a les yeux violets. Non, là, on ne voit pas trop la bouille. Mais, regarde-nous, petite Jaël. Jaël. Non, elle n'écoute pas. Mais, vous voyez bien qu'elle a les yeux violets. Mais, ce n'est pas trop son truc. On dirait qu'elle ne connaît pas son prénom. Évidemment, vous allez retrouver les relooking en short dans le week-end. Là, on aimerait bien s'occuper de... De... Ben, ça bug, là, en fait. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Dante qui nous appelle pour discuter. Oui, mon cher Dante. Alors, Yacine, comment tu peux faire pour avoir un peu plus d'imagination ? J'aimerais bien que tu grandisses aujourd'hui. Ce serait pas mal. Allez, vas-y. Va jouer un petit peu comme un grand. Elle pleure. Pourquoi ? On ne sait pas. Parce qu'elle n'a rien. Tout va bien. Mais, bon, elle pleure. Donc, du coup, on va lui donner un bain de mousse pour qu'elle débloque le bain de mousse. Notre petit Yacine est en train de jouer. Dante a répondu des ragots juteux sur Julien. Julien, qui est-ce ? Je ne sais pas. Alors, le petit bain pour notre Jaël. Voilà. Elle n'était pas toute croquant, mais c'est bien. Edelweiss a rencontré Stéphane à l'école. Oh, Stéphane. Stéphane. Alors, ensuite, il y a Sainte. Ça va ? Tout va bien ? Oui. Tout va très bien. Enfin, il est jaune partout, mais il a le niveau 3 en imagination. Et du coup, il a le niveau 3 partout. Et on peut le faire grandir. Et c'est ce qui est important pour moi, là, actuellement. Bon, donc, Yael a débloqué les bains. Ensuite, moi, je vais sortir. Pas d'anniversaire aujourd'hui. On va juste... Enfin, pas de gâteau d'anniversaire. Enfin, pas de fête. Je vais y arriver. Mais juste comme ça, là. Ah, elle a nourri. Bon, ben, dis-moi donc, Fergal. Que viens-tu faire chez moi ? Mais il n'est pas bon, le gâteau. Ce n'est pas vrai. Elle doit faire un nouveau gâteau. Donc, on va le faire rentrer à la maison. On va l'inviter. Du coup, il verra sa petite nièce. Ou pas. On verra. Alors, elle le dépose là. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien aussi. Ensuite, j'aimerais bien qu'elle mange. Parce qu'il faut qu'elle mange avant de faire le gâteau. Sinon, elle va me bouffer mon gâteau. Et je ne veux pas qu'elle me bouffe mon gâteau. Non, non, non. Fergal, ça va ? Alors, Iris. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est fatiguée. Ben, elle dort, ma chère. Dore. Oui, voilà. Fais un gros dodo. Essayez de faire un dodo. Ça, c'est bien. Par contre, Jaël. Tu vas regarder les jouets. Ça, c'est bien. Donc là, elle mange. C'est bien. Elle a laissé. Ah non, Fergal est là. Ça discute. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On parle de la mort de quelqu'un ? Non. Ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est triste. Il est triste. Du coup, on va profiter pour prendre sa photo aussi. Alors, on va prendre en photo. Photo de Fergal. Alors, on va faire un gâteau blanc cette fois-ci. Ça va changer un petit peu. Oh, il a un cadeau. Alors, Jaël, c'est une dormeuse caline. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien du tout. Les dormeurs calins, ils veulent dormir dans les bras. Et ça, ça ne va pas être possible, ma chère. Donc, par contre, tu peux faire dans ta couche. Et ensuite, essayer de faire dodo toute seule. Ensuite, Fergal, ton fils, va venir te raconter des petits trucs. Prendre dans les bras. Chanter une chanson. Tu pourrais aussi jouer avec, non ? Faire un câlin. Pourquoi il a envie de frapper son père ? Bizarre, non ? Montrer le jouet à Fergal. Quoi d'autre ? Activité, jouet. Voilà, c'est ça. Comme ça, il va peut-être arrêter de parler pour moi. Parce que moi, j'ai besoin de faire mon gâteau. L'école est déjà finie. Tout le monde est rentré. Alors, regardons les notes. Edelweiss a toujours un B. Frédéric, il a un A. Et Gabriela, elle a un B. Alors, Frédéric, il a un A. Et est-ce que confiance en soi est levée ? Donc, du coup, on peut le faire grandir en même temps. C'est super. C'est super top. Hop, donc on va mettre les bougies. Hop, bougies d'anniversaire. Et en plus, notre petit Yacinthe va grandir. Et son papa, il est déjà là. Non mais, hé, c'est pas top ça. On va faire une petite photo de Fergal. Enfin, du moins, on va réessayer. Edelweiss, j'aimerais bien que tu ailles faire tes devoirs. Oups. Oh non ! Edelweiss, t'es juste derrière. C'est pénible. Non, elle ne veut pas faire ses devoirs. Stop, alors. Stop. Viens faire un peu de balançoire là. Toi aussi, viens faire un peu de balançoire là. Ok. Ensuite, on va retenter Frédéric. Viens voir ça, maman. On va retenter la photo. Bon, voilà, ça c'est bien. Alors, on va retenter la photo. Retentons la photo. Fergal. Bon, on va attendre que Frédéric part. Voilà, ça c'est bon. J'espère qu'au moins, on a une photo correcte. On va aider à souffler les bougies à Yacinthe. Ah oui, c'est vrai qu'il joue avec son papounet. Ça va être plus compliqué. Son papounet est parti. Comme ça, alors que c'est son anniversaire. Ensuite, Frédéric, peux-tu venir là, s'il te plaît ? Et donc là, on va retenter, aider à souffler les bougies à Yacinthe. Notre petit Yacinthe va devenir enfant. Et donc, il avait faculté mentale, faculté motrice, faculté sociale et créativité en 1. Il était pas de colle, pas tant que ça, finalement. Et il sera méchant. Ben, bravo. Bravo, il sera méchant. Et du coup, je vais le mettre en faculté sociale, peut-être. Ou pas, je ne sais pas vraiment. Oh, très beau. Il a des lunettes, comme son papounet. Et on va tout de suite faire l'anniversaire à Frédéric. On re-regarde. Alors, il a une moyenne de A, oui. Et il a bien la confiance en soi élevée. Et c'était un nourrisson heureux. Je ne me souvenais déjà plus. Allez, on va fêter son anniversaire aussi. Allez. Alors, Frédéric était bien élevé. Et il sera mal à l'aise en société. Ok. Et du coup, choisissez une aspiration. J'ai bien envie. Ben, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas du tout. Peut-être un peu de fortune, non ? Fortune, c'est bien. Incroyablement riche. Ce serait pas mal. Ou alors, mania du marché. Pourquoi pas ? Tiens, on pourrait tenter ça. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est fait. Il n'est pas content. Pas content, hein ? Alors, on va mettre des bougies d'anniversaire. Et puis ensuite, eh ben, écoutez, il va faire ses devoirs. Comment elle va ? Elle est fatiguée, du coup. Mais va te coucher dans ta chambre, en fait. Sur ton lit qui est là. Il va falloir vraiment, vraiment, au prochain épisode que je change la maison. Toi, par contre, j'aimerais bien que tu cherches des trouvailles. Encore et encore. Le gâteau, on va le mettre au frais. Et on regarde notre petit Yacin de plus près. Ça va ? Il est mignon. Vous avez vu, il a des taches de rousseur et tout et tout. Donc, ok. Et puis, petit Yacin, tu vas faire tes devoirs aussi. Et tu vas me lâcher ce jouet. Et super. Il a envie de se faire un ennemi. On n'aurait pas dit comme ça, hein ? Vous avez vu ? Tout mignon, tout mignon, d'après nous. Mais pas du tout, hein ? Gabriela, tu vas mieux. Tu vas faire tes devoirs aussi. Très important. Les bébés, ils dorment. Alors, ton lit, ce sera celui-là attribué à Yacinthe. Donc, ça, c'est bon. Alors, voilà. C'est très bien. Alors, Gabriela, ça suffit. Vas faire tes devoirs, s'il te plaît. Frédéric fait aussi ses devoirs. Et puis, ensuite... T'as fini, toi, de fouiller ? Ah oui, va, 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 va. Va aux toilettes. Mais je ne sais pas trop. Yacinthe, c'est bon. Yacinthe est fatiguée. Donc, en fait, ce que je veux faire, c'est que... Je l'envoie prendre une douche. Seule, faire un petit pissou et aller, hop, au dodo. Frédéric, j'aimerais bien que... Je ne sais pas, en fait. Enlever la nourriture gâtée. Et puis, préparer des pâtisseries. J'aimerais qu'il fasse des cressins. Ouais, voilà. Ce serait bien. Ok. Donc, elle, elle fait ses devoirs. Maman est occupée aussi. Donc, ça va. Elle, elle est là. Inspectrice, je pense qu'on aura encore une facture plus élevée. Ça va être chouette. Afficher les factures. Voilà. Exonération de taxes et pénalités. Ouais. Compliqué, compliqué. Mais bon. Ah ben, Rosie a été se coucher, en fait. D'accord. Du coup, il est mardi, presque 20 heures. Nous avons fêté l'anniversaire de Frédéric, qui est devenu adolescent. On a fêté l'anniversaire de Yacinthe, qui est devenu enfant. On a fêté... Enfin, du moins, Jaël a été aînée et a grandi. Elle est nourrisson. Donc, ça fait trois relookings. Comme vous allez voir, en short, dans le week-end, de samedi à dimanche. Nous, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous êtes content de me revoir. Moi, en tout cas, je suis hyper contente. Et je vous dis à très vite. Passez un bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada